Aujourd'hui, votre infrastructure de stockage utilise généralement des disques durs pour stocker vos données. Toutes sortes d'informations et sont stockées, de quelques millième de seconde à quelques années. Toutes ces données cohabitent dans votre infrastructure de stockage. Plus le volume de données augmente, plus on multiplie ses supports de stockage. Mais plus que la capacité de ces baies, c'est la vitesse à laquelle vos applications peuvent accéder à leurs données qui devient essentielle. La performance d'une baie de stockage se mesure en fonction des IOPS, soit le nombre d'entrées et de sorties de données par seconde. Le tout couplé à la latence, soit le temps d'accès. Les technologies Flash offrent aujourd'hui des performances jusqu'à 300 fois supérieures, avec des temps d'accès divisés par 10. Il est donc particulièrement intéressant de compléter l'infrastructure de disques durs par des supports Flash. Grâce à ces débits, les technologies Flash sont donc idéales pour des applications qui exigent des échanges rapides, comme les bases de données, les sites web, les outils de gestion de la relation client ou les fermes de serveurs virtualisés. Au sein de baies de stockage virtualisées, le stockage Flash optimisera considérablement la souplesse et la performance globale de vos environnements. Mais pour tirer le meilleur de ces infrastructures, il faut encore identifier les types de données nécessitant ce surplus de performance. C'est le tiering ou la hiérarchisation. Cette étape va analyser les données qui transitent par votre baie et attribuer la bonne donnée au bon type de stockage, au bon moment, automatiquement. Les données peuvent accéder vers les disques durs, les données les plus critiques vers les supports Flash. Grâce au tiering, le stockage se met résolument au service de la performance applicative. A tout moment, vos données sont stockées sur le support le mieux adapté. Sous-titrage Société Radio-Canada